Bonjour, je m'appelle Jerry Clark et je vous souhaite la bienvenue dans le comité de Murphy, encore appelé « Les parasites de la magie ». Je suis si heureux de vous parler dans ce CD d'un de mes sujets favoris, car j'adore le partager avec des personnes qui ont toujours cette étincelle dans les yeux, des personnes qui ont toujours des rêves et qui désirent sincèrement les transformer en réalité tangible. Pourquoi vous parlez de gens qui ont toujours des rêves, me direz-vous ? Eh bien, je suis prêt à parier un million d'euros que vous, oui, je dis bien vous, vous avez déjà cherché à réaliser vos rêves, vos objectifs et vos aspirations et que la plupart d'entre vous, vous vous retrouvez encore les mains vides. Je respecte vraiment chacun d'entre vous qui écoutez cette série de CD parce que vous n'avez pas renoncé. Vous savez, nous grandissons tous avec des rêves d'enfants plein la tête. Nous rêvons tous d'être quelqu'un de bien, de spécial, mais la plupart d'entre nous voyons nos rêves qui nous sont arrachés lentement mais sûrement par les difficultés et les défis de la vie. Et la chose la plus facile à faire quand la vie vous fiche des claques est d'abandonner et c'est malheureusement ce que la plupart des gens font. Mais il existe quelques individus motivés des individus comme vous qui veulent savoir quelle est cette force extérieure qui a tendance à gifler les gens qui cherchent à réaliser leurs rêves, leurs objectifs et leurs aspirations. Et surtout qui veulent savoir comment battre cette force étrange à son propre jeu. Eh bien, je suis ici pour vous révéler le nom de cette force étrange qui veut vous empêcher d'accomplir vos objectifs et vos rêves. Il s'agit du comité de Murphy. Murphy. Le comité de Murphy se compose d'un groupe de cinq entités qui ont mis au point une opération au niveau de l'univers dont le but est de tester le niveau d'engagement de tout individu par rapport aux rêves, aux objectifs et aux aspirations qu'il ou elle poursuit. Je les appelle les parasites ou les interférences de la magie. Laissez-moi brièvement vous expliquer comment ce concept m'est apparu. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis fixé l'objectif d'être millionnaire avant l'âge de 25 ans, car à l'époque je pensais que le succès n'était qu'une réussite strictement financière. Donc, toute activité qui n'appliquait pas le fait de gagner de l'argent m'apparaissait comme une totale perte de temps. Tout ce que je faisais avait un rapport direct avec le gain d'argent. Quand je ne travaillais pas pour gagner de l'argent, j'étudiais quelque chose qui pourrait m'en rapporter. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un puisse lire un livre uniquement pour le plaisir. Je ne voyais pas comment les gens pouvaient s'asseoir et regarder la télévision pendant des heures sans que cela ne puisse améliorer leur situation financière. Je ne comprenais pas pourquoi les gens pouvaient travailler dur toute la semaine simplement pour pouvoir ensuite aller en boîte de nuit le week-end et dépenser leur argent en boisson et en drogue. Je veux dire que les gens faisaient des tas de choses bizarres le week-end qu'ils avaient totalement oublié le lundi matin. C'était le comportement le plus insensé et le plus ridicule que j'avais jamais vu de toute ma vie. En fait, j'étais totalement focalisé sur les moyens possibles de gagner de l'argent et quand j'ai atteint l'âge de 19 ans, je nageais littéralement dans l'opulence. En toute modestie, je gagnais plus d'argent que les médecins spécialistes et que les avocats. J'étais bien parti pour devenir un authentique millionnaire et donc il fallait que je joue le jeu. J'ai donc commencé à acheter des costumes italiens, des montres Rolex et des sous-vêtements de soins. L'argent rentrait plus vite que je ne m'y attendais et donc j'ai commencé à m'acheter des voitures de luxe. L'une d'entre elles était une Mercedes-Benz SL rouge avec des pare-chocs chromés. Mon Dieu, elle était incroyable cette voiture. Tout le monde dans mon quartier pensait que j'étais un dealer de drogue, y compris ceux qui savaient que je ne pourrais jamais vendre ni consommer de la drogue parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre d'où venait tout cet argent. Même le commissariat de mon quartier a fait une grande enquête de moralité sur ma personne. Les policiers ont appelé le concessionnaire Mercedes pour savoir comment j'avais payé ma voiture. Ils ont même envoyé un policier en civil pour qu'il devienne mon ami afin de savoir ce que je trafiquais. Toutes ces personnes pensaient réellement que je faisais quelque chose d'illégal et que mes affaires officielles n'étaient que des couvertures pour quelques opérations illicites dans laquelle je devais tremper. C'est absolument sidérant le nombre de théories que les gens ont pu imaginer à mon égard. Ils ont dépensé une énergie folle alors que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de me demander gentiment et je leur aurais volontiers montré. En fait, ils ne m'ont rien demandé et pour ma part, moi je m'en fichais. J'étais simplement en train de m'occuper à gagner de l'argent. Je me souviens que des gens m'expliquaient que je ferais bien de m'arrêter pour sentir le parfum des roses, mais moi je ne comprenais pas comment, le fait de sentir le parfum des roses m'aiderait à être millionnaire à 25 ans. Je n'essayais même pas d'entretenir des relations suivies avec mes petites amies car je pensais qu'elles allaient me ralentir. J'étais sur le chemin de la fortune ici en Amérique et j'en savourais chaque instant. Et quand j'ai eu 21 ans, j'avais travaillé si dur et j'avais gagné tant d'argent que j'ai cru que j'étais arrivé. A cette même époque, j'ai commencé à me sentir très fatigué, voire éreinté car je ne dormais littéralement que 14 à 16 heures par semaine à raison de 2 ou 3 heures par nuit. J'ai fait cela pendant presque 4 ans. L'effet néfaste du manque de sommeil m'a finalement rattrapé. J'étais totalement vidé dans un état d'épuisement physique intense. Je décidais donc d'arrêter de construire mes affaires génératrices de revenus et de commencer à dépenser la petite fortune que j'avais accumulée. J'ai commencé à traîner dans Beverly Hills et à vivre comme les personnes riches et célèbres. Je résidais dans les hôtels chics et je mangeais dans les restaurants à la mode. Avant de m'en être rendu compte, j'avais déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars et asséché mes cartes de crédit. Je me souviens un jour avoir regardé mon compte épargne et je vis qu'il ne me restait que 8000 dollars. C'est ce que j'avais l'habitude de dépenser en un mois. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais fauché et que j'étais trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Je me souviens avoir pensé, ma vie est fichue. Parce que je croyais que du moment où vous n'avez plus rien sur un compte en banque, ça y est, vous êtes un homme fini. Et bien je fis la découverte étonnante que quand votre compte est à sec, vous respirez toujours et vous êtes toujours en vie. Je compris que quand vous n'avez effectivement plus rien et quand bien même vous avez moins que rien, vous pouvez toujours être en vie. J'eus une révélation, une autre révélation pendant cette période de vache maigre. Je continuais de penser qu'il devait sûrement exister un moyen de me remettre sur pied. Il devait y avoir un moyen. Et vous savez quoi ? Vous demandez ? Eh oui, vous recevrez. Exactement. Eh bien, j'ai demandé. Et à peu près 75 jours plus tard, j'ai reçu une réponse. Je suis sorti un matin et j'ai découvert que mes voitures avaient disparu. Vous voyez, la leçon que j'ai apprise, c'est que ne pas payer pendant deux mois ces traites de voiture est le plus sûr moyen de vous remettre sur pied car là, vous devez devenir un bon marcheur. Mes factures s'empilaient. Les créanciers m'appelaient tous les jours. Certains même venaient frapper à ma porte. J'ai dû prendre la décision de retourner vivre chez ma mère. Je suis tombé malade et je ne me suis pas rasé pendant des mois. Je suis resté dans cet état de dépression et d'abattement pendant presque huit mois. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'était arrivé. L'excellent crédit bancaire que je m'étais constitué était parti en fumée. Et toutes mes voitures de luxe, les bijoux dispendieux, les costumes italiens, les téléphones portables, les 3000 à 5000 dollars que j'avais toujours bêtement avec moi dans la boîte à gants, tout cela était parti en fumée. La maison que j'étais censé m'acheter à l'âge de 22 ans n'était plus qu'à souvenir. Que s'était-il passé ? Je me disais, que m'est-il arrivé ? J'étais un jeune homme 100% réglo qui faisait de son mieux pour réussir en Amérique. J'étais allé en faculté pendant quatre ans, comme on m'avait dit, j'avais eu de bonnes notes, je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool, je ne me droguais pas, je ne buvais même pas de café. Tout ce que je voulais, c'était montrer aux gens qu'il était possible de réaliser ses rêves à la condition de respecter la recette, d'aller en classe, d'obtenir de bonnes notes, de travailler durant son travail ou dans plusieurs métiers et d'être engagé à fond dans ce que l'on fait. Que s'était-il passé ? Je suis resté dans cette triste condition pendant huit mois, en essayant de comprendre. Je devais trouver une explication quelconque afin de garder ma santé mentale. Je me rappelle qu'une nuit, j'étais en train d'écouter une cassette de Les Brown. Je me souviens qu'il disait que les messagers de la misère lui avaient rendu plusieurs fois visite, alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Il reliait cela à la loi de Murphy qui dit en substance que tout ce qui peut mal se passer va très probablement mal se passer. A cette même époque, je suis aussi tombé sur un livre écrit par un homme du nom de Scott Alexander qui s'intitulait « Le succès du rhinocéros ». Ce livre contenait des principes et des analogies très intéressants. Il expliquait entre autres que certaines personnes se comportent comme des vaches et que d'autres se comportent comme des rhinocéros. Depuis que Scott Alexander a publié son livre en 1980, il existe de nombreuses sociétés de marketing qui utilisent cette analogie pour illustrer certains points à leur force de vente. Quoi qu'il en soit, c'est dans cette période de ma vie que j'ai conçu le comité de Murphy. J'ai combiné ce que j'avais entendu de Les Brown et ce que j'avais lu de Scott Alexander et j'ai appelé le concept entier le comité de Murphy. Bon, je comprends bien que le comité de Murphy est un comité imaginaire créé dans mon esprit comme un moyen de comprendre et de gérer tout ce qui s'était passé à cette étape de ma vie et qu'il a depuis joué un rôle clé dans le fait de m'aider à gérer tous les défis qui ont traversé ma route. Et dans les années qui ont suivi, j'ai aussi partagé ce concept avec des gens qui rencontraient des difficultés et des défis dans leur vie. Ils m'ont tous dit que cela les avait grandement aidés. Vous voyez, toutes les choses d'une grande importance que vous désirez accomplir ne peuvent se trouver que de l'autre côté de la jungle. Il est évident que la jungle n'est pas l'endroit le plus sûr au monde et qu'afin de survivre aux nombreux dangers dans la jungle, vous avez l'obligation de vous construire une condition mentale et physique optimale. Vous devez avoir une peau épaisse, un cœur robuste et un état d'esprit de fonceur. Ce sont les caractéristiques d'un rhinocéros. Vous voyez, les rhinocéros ont un cuir épais de 5 à 7 cm d'épaisseur, afin que les moucherons, les insectes et même les flèches occasionnelles ne les tuent pas. Tout rebondit sur leur cuir épais et ainsi ils peuvent foncer dans la jungle. Ils se font rarement embêter par les autres créatures de la jungle et ils ennuient rarement qui que ce soit eux-mêmes. Par-dessus tout, ce sont des créatures pacifiques qui sont très concentrées sur ce qu'elles veulent. Cependant, si vous vous mettez en travers de leur route, faites attention ! Vous risquez de vous retrouver face à 2 ou 3 tonnes de purs rhinocéros qui vous foncent dessus tête baissée avec une corne capable d'embrocher des parties cachées de votre anatomie. Oyeuyeuyeu ! Vous voyez, je crois que nous sommes tous nés avec l'état d'esprit du rhinocéros, mais que la plupart d'entre nous avons été entraînés à être des vaches. Les vaches sont des créatures paisibles qui pèsent dans les prés et qui acceptent tout ce qui passe à leur portée. Les vaches ne croient pas qu'elles peuvent prendre le contrôle de leur vie et créer leur propre destin. Elles sont ce que j'appelle les victimes volontaires du système. Elles renoncent volontairement à leur liberté pour une existence médiocre. Ce que je veux dire, c'est que si vous donnez à une vache un revenu régulier, quelques avantages médicaux, 2 ou 3 semaines de congés payés par an, et vous y ajoutez une police d'assurance vie et vous lui promettez une retraite qui ne lui paiera que 30% de son dernier salaire, qui n'était déjà pas suffisant à la base. Et la vache sera prête à vous donner sa vie en échange. Les vaches font de leur mieux pour vivre une vie dénuée de risques dans les prés. Si c'est facile, elles le voudront. Si c'est confortable, elles le prendront. Si c'est normal et traditionnel, elles seront ouvertes. Si toutes les autres vaches le font, c'est donc la bonne chose à faire. Les vaches ont été convenablement programmées à croire qu'elles n'ont pas le choix quant à la direction de leur vie. Elles font simplement ce que le système leur dit de faire pour réussir. Par exemple, on leur dit d'aller à l'école, d'obtenir une bonne instruction afin d'avoir un bon emploi dans une grosse entreprise bien stable. Tout ce qu'elles auront à faire, c'est travailler dur, être loyales et dans 20 à 30 ans, atteindre un poste de cadre supérieur avec des stocks options. Et on leur dit qu'au moment de leur retraite, elles auront tout réussi dans leur vie. Elles auront alors une bonne retraite et une sécurité sociale. Oh, la sécurité ! Elles aiment ce mot. Eh bien, voilà ce qui se passe habituellement. Les vaches se lèvent le matin et se battent dans les embouteillages pour aller au boulot. Puis elles travaillent toute la journée en regardant l'horloge en permanence. Et elles affrontent de nouveau les transports en commun pour rentrer chez elles. Elles avalent un petit dîner, elles regardent la télévision, elles prennent une douche et vont se coucher afin de pouvoir refaire les mêmes choses le lendemain. Elles passent la semaine entière en attendant avec impatience leurs deux journées de repos. Et là, elles se plaignent d'avoir plus de temps libre que d'argent disponible. Les congés en famille consistent en une location dans le centre de vacances le plus proche de chez elles, où si jamais elles ont le moyen de prendre l'avion, elles vont résider dans des hôtels bon marché et vont se justifier en disant « Tu sais, comme on ne va pas rester longtemps ici, autant réserver dans un endroit pas cher ». Tout dans la vie des vaches se résume à des budgets serrés et elles sont perpétuellement inquiètes de ne pas être capables de payer le loyer pour le bout de prêt qu'elles occupent. Maintenant, comprenez-moi bien, même les jeunes rhinocéros en formation ressentent de temps en temps la même chose, mais ils continuent de foncer et ils continuent de créer. Vous voyez, les vaches ne croient pas en la création, elles croient en la compétition. Elles regardent constamment les autres vaches pour voir si leur herbe est plus verte que la leur. Eh bien, quand elles sont sur le point de prendre leur retraite, aux alentours de 65 ans, comme le système l'impose, les voilà qui disent quelque chose comme « Mais... » Le fond du problème, c'est qu'elles ont le sentiment de s'être fait avoir, mais elles ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé. Elles pensent à toutes les choses qu'elles voulaient faire, mais qu'elles n'ont jamais eu la chance de pouvoir faire et elles se demandent ce que leur vie aurait été si seulement elles avaient fait ceci ou si seulement elles avaient fait cela. À cet instant, elles réalisent qu'elles se dirigent vers l'abattoir. Les vaches ont la vie la plus déprimante qui soit sur cette planète. Et ce qui est encore plus déprimant, c'est qu'elles constituent une majorité de la population, au moins 90%. Les rhinocéros, au contraire, croient en l'excitation et en l'aventure. Ils s'épanouissent dans l'énergie dynamique et dans les défis qui n'existent que dans la jungle. Ils ne peuvent supporter la passivité et la médiocrité du près des vaches. Après tout, il n'y a là que de l'herbe et du fumier. Les rhinocéros réalisent que d'un côté de la jungle se trouve le près des vaches et que de l'autre côté se trouve le pays du paradis. Et c'est là que se retrouvent toutes leurs aspirations, tous leurs rêves et tous leurs désirs. Les rhinos réalisent qu'il y a du danger dans la jungle. Ils savent que parvenir de l'autre côté ne sera pas facile, mais que la facilité n'est pas une option pour eux. Car si le succès était facile, et bien vous devenez la suite. Ce ne serait pas le succès. Ce serait la médiocrité. Vous savez, c'est facile d'être fauché, de se sentir misérable et malheureux avec du poids en trop. C'est facile de s'ennuyer, de se sentir frustré. C'est facile d'abdiquer sa liberté. C'est facile de rester assis dans le près des vaches et de regarder la télévision tous les jours et de se demander pourquoi on n'aboutit à rien dans sa vie. C'est facile de renoncer à ses objectifs, à ses rêves et à ses aspirations. C'est facile de rester assis et d'écouter ses CD sans faire ni terminer les exercices. C'est facile de s'asseoir passivement et de regarder les choses arriver. Les rhinos ne s'assoient pas pour regarder les choses arriver. Ils provoquent les choses. Ils n'attendent pas les circonstances idéales. Ils créent leurs circonstances. Ils ne se concentrent pas sur les problèmes de la vie. Ils se concentrent sur les solutions. Les rhinos passent à l'action. Une action massive pour atteindre leurs objectifs. Les rhinos réalisent le pouvoir qui existe dans leur mental et ils apprennent à utiliser les outils et les stratégies qui les aideront à obtenir ce qu'ils désirent dans la vie. Et bien plus encore, ils comprennent que même s'ils tirent des avantages énormes des outils et stratégies existantes, il est bien plus efficace et puissant de se bouger les fesses et de passer à l'action. Vous voyez, ce que vous voulez vient à vous par la pensée, mais c'est par l'action que vous le recevez. Tout ce concept des rhinos, des vaches et de la jungle est juste une manière de vous faire comprendre que même si vous mettez en pratique ce concept et ses stratégies, la réalisation de vos rêves ne sera pas une promenade de santé. Si c'était le cas, et bien tout le monde ferait la queue pour rentrer dans la jungle. Néanmoins, sur 100% de la population, seulement 10% entreront dans la jungle et parmi ces 10%, seuls 30% arriveront à traverser la jungle pour atteindre le pays du paradis. Les 70% restants vont soit retourner dans le pré des vaches, soit mourir dans la jungle. Donc seulement 3% de la population arriveront de l'autre côté de la jungle. Les 97% restants vont finir fauchés ou morts. Ils vont finir par dépendre de leurs amis, de leur famille ou du gouvernement en ce qui concerne leur principale source de revenus ou de soutien. Maintenant, si jusqu'à présent vous avez été dérangé par cette discussion de vaches et de rhinocéros, cela peut vouloir dire deux choses. Numéro 1, que vous êtes actuellement un jeune rhino en formation qui est quelque peu dérouté, en train d'errer dans le pré des vaches. Au plus profond de vous-même, vous savez que votre place n'est pas dans le pré, mais vous avez oublié où se trouve l'entrée de la jungle. Ou alors numéro 2, que vous avez été systématiquement formé et conditionné en tant que vache et que vous êtes en train de vous demander pourquoi vous écoutez ce programme de CD. Vous pouvez penser que cette conversation sur les vaches, les rhinocéros et la jungle est la chose la plus stupide que vous avez entendue de toute votre vie. De plus, la roue de la fortune ou un autre programme de télévision similaire est en train de passer et vous vous dites que vous ferez mieux de le regarder. Eh bien, si vous êtes un rhino en formation perdu dans le pré des vaches, ne soyez pas inquiet parce que vous êtes sur le point de retourner dans la jungle. Vous êtes soit probablement celui ou celle qui avait terminé tous les exercices précédents contenus dans le programme de CD Créer la magie, soit vous croyez que vous connaissez déjà tout cela. Eh bien, si vous n'avez pas terminé les exercices parce que vous croyez tout savoir, c'est probablement la principale raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de vivre vos rêves. C'est probablement la raison principale pour laquelle vous êtes perdu dans le pré des vaches. C'est probablement pourquoi vous êtes quelque peu paumé et vous pensez, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ? Je ne devrais pas en être là dans ma vie. Si vous sentez que vous êtes une vache conditionnée, ne vous sentez pas mal à l'aise parce qu'au moins vous êtes encore en train d'écouter. C'est bon signe. Cela veut dire que votre état d'esprit du rhinocéros est en train de se libérer et plus vous écouterez ce CD et plus vous écouterez d'autres CD de développement personnel et lirez des livres et assisterez à des séminaires sur le sujet, plus votre puissance va se libérer, plus le génie qui est en vous va se libérer et se révéler ouvertement à vous. Le point clé à retenir est ce que j'ai dit plus tôt dans ce CD. Chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, est né avec cet esprit de rhinocéros mais la plupart d'entre nous avons été formés à être des vaches. Je dis cela parce que nous sommes tous venus sur cette terre avec une détermination incroyable. Après tout, nous avons gagné notre première course. Permettez-moi de vous expliquer. Nous avons dû battre à la nage des millions d'autres spermatozoïdes afin d'être le premier à pénétrer dans l'ovule pour le fertiliser. C'était une nage à contre-courant et nous sommes arrivés les premiers. En ce qui me concerne, tout être humain vivant sur cette planète possède au plus profond de lui l'esprit d'un rhinocéros et est donc un gagnant. C'est juste que certains d'entre nous avons subi un lavage de cerveau plus important que d'autres. On nous a lavé le cerveau pour que nous croyions que nous ne pouvions pas réussir, que nous ne pouvions pas obtenir ce que nous désirons vraiment, que nous devions être médiocres et que la meilleure façon de gérer le fait que nous soyons malheureux, insatisfaits et fauchés dans cette vie était de comprendre que nous aurions toutes ces belles choses quand nous serions morts et arrivés au paradis. Eh bien écoutez, je suis tout à fait d'accord pour aller au paradis, mais je ne veux vraiment pas vivre à l'enfer pour y arriver. Je crois vraiment que nous pouvons créer notre propre paradis sur terre dès maintenant si nous apprenons les bonnes stratégies et si nous les appliquons. Vous avez le pouvoir de créer de la magie dans tous les domaines de votre vie et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez créer un paradis sur terre dès maintenant si vous le décidez ou alors vous pouvez créer votre renfer sur la terre si vous le désirez aussi. Le choix est entre vos mains. Comprenez simplement que personne ne vous a dit que ce serait facile. Parce que vous aurez plusieurs fois la visite du comité de Murphy en cours de route. Particulièrement si vous décidez de pénétrer dans la jungle, vous allez découvrir comment le comité de Murphy fonctionne. Vous apprendrez comment identifier les membres du comité de Murphy quand ils vous rendront visite et vous apprendrez comment les battre à leur propre jeu pour atteindre votre pays du paradis. Dans votre pays du paradis, vous pouvez être ce que vous voulez être, vous pouvez faire ce que vous voulez faire et vous pouvez avoir ce que vous voulez avoir. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du prix. Vous apprendrez à développer une peau épaisse de rhinocéros qui vous permettra de supporter tous les défis qui vont assurément vous barrer la route pendant cette incroyable traversée de la jungle. Bon, nous sommes de retour. Je m'excuse pour cette petite interruption. Je sais qu'il est un peu difficile de parler quand le tonnerre résonne mais cela arrive fréquemment contenu dans la jungle et de nombreuses embûches nous attendent. Bon, vous savez maintenant que d'un côté de la jungle se trouve le près des vaches et que de l'autre côté se trouve le pays de paradis. La première action à faire, c'est de prendre la décision d'entrer dans la jungle et quand on y est, c'est d'y rester suffisamment longtemps pour arriver de l'autre côté. Vous comprenez que nous sommes tous nés avec cet état d'esprit de rhinocéros mais que nous avons pour la plupart d'entre nous été conditionnés à nous comporter comme des vaches. Nous avons parlé du fait que seuls 10% de la population vont décider d'entrer dans la jungle et que seulement 3% vont effectivement arriver de l'autre côté. Bien, où et quand le comité de Murphy entre-t-il en scène ? Rappelez-vous, le comité de Murphy est composé d'un conseil de cinq membres qui ont mis au point une opération au niveau universel pour tester le niveau d'engagement d'un individu quant aux rêves, désirs et aspirations qu'il poursuit. De nouveau, je les appelle les parasites ou les interférences de la magie. Leur principale mission est de vérifier s'ils peuvent empêcher le plus grand nombre possible de personnes de traverser la jungle et d'atteindre leur pays de paradis. Donc, une fois que vous avez décidé d'entrer dans la jungle, vous feriez mieux de vous préparer aux visites des divers membres du conseil siégeant au comité de Murphy. Vous voyez, tout ce que je suis en train de faire, c'est de vous préparer. Parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir préparé vos affirmations positives. Vous avez écrit vos objectifs noir sur blanc. Vous vous êtes emballé à l'idée de les réaliser. Mais vous ne vous attendez peut-être pas, ou plutôt vous n'êtes pas prêt à affronter le comité de Murphy. Est-ce que le comité de Murphy vous garde en réserve dans la jungle ? C'est pourquoi il est très important que vous sachiez clairement pourquoi vous allez réaliser ce que vous désirez le plus au monde. Depuis que je suis entré dans la jungle en 1997, j'ai vu beaucoup de gens entrer et j'ai vu beaucoup de gens sortir. Certains ont duré quelques temps, certains ont duré plus longtemps que d'autres, certains sont revenus plus tard, mais beaucoup d'autres sont devenus ce que j'appelle les G.I.J. Les grands invalides de la jungle. Ceux qui n'y reviendront jamais. Je veux dire qu'ils ont accepté la lente médiocrité du pré des vaches pour le reste de leur vie. Le comité de Murphy a eu le dessus. Laissez-moi partager avec vous quelques-unes des tactiques et des tours que le comité de Murphy va s'efforcer d'utiliser contre vous afin de vous faire quitter la jungle. Murphy numéro 1 en général va vous envoyer les amis et la famille quand vous entraînez dans la jungle. Ils essayent de vous convaincre de retourner dans le pré des vaches là où tout est sécurisé. Ils vous disent « Mais enfin, il y a des tas de vrais emplois dans le pré des vaches ». Et ils vous avertissent de tous les dangers de la jungle. Ils vous expliquent qu'il n'y a pas de salaire régulier dans la jungle et qu'en plus le risque de maladie est plus grand et qu'il n'existe pas davantage médicaux. Et que vous feriez mieux de retourner dans le pré des vaches là où vous aurez une prise en charge médicale. Ils vous parlent de tous ces pauvres bougres qui ont échoué misérablement dans la jungle et quelques-uns sont même des G.I.J. ou des grands invalides de la jungle. De plus, aucun des membres de votre famille n'a traversé la jungle. Alors pour qui vous prenez-vous pour croire que vous pouvez le faire ? Vous devriez plutôt accepter votre existence de vache. Après tout, vous n'avez pas besoin de prendre autant de risques et cela n'exige pas grand chose de survivre dans les prés. Cette attaque de Murphy numéro 1 suffit généralement pour inciter la plupart des gens à retourner dans le pré des vaches. Après tout, ils aiment leur famille et ils n'ont vraiment pas envie de les blesser. Cette flèche tirée par Murphy numéro 1 a rapidement pénétré leur peau trop mince et a causé suffisamment de dégâts pour qu'ils quittent la jungle et retournent dans le pré. Je vois beaucoup de gens quitter la jungle pour cette raison. Mais quelques personnes sont plus branchées sur leur esprit de rhino donc elles continuent de foncer dans la jungle. Et c'est le moment que choisit Murphy numéro 2 pour commencer son travail à votre niveau. La stratégie que Murphy numéro 2 a employé avec moi fut la suivante. Il me mit dans une situation où à l'âge de 21 ans, j'étais complètement épuisé et je ne pouvais plus payer mes factures. Il se dit qu'en récupérant mes voitures et qu'en m'envoyant des créanciers à mes trousses, ceci me ferait sûrement quitter la jungle. Et croyez-moi, j'ai vraiment senti cette flèche. Mais un de mes copains de la jungle m'a aidé à extraire cette flèche et m'a dit qu'en passant, ma peau était devenue plus épaisse. Cela m'a encouragé et je suis effectivement resté dans la jungle pour cette raison. Néanmoins, voici une manière capitale et hautement efficace qu'utilise Murphy numéro 2 pour s'assurer que les gens quittent la jungle. Et très vite, beaucoup d'entre eux le font. Le peu qui reste dans la jungle se font tourner en dérision par Murphy numéro 3 parce qu'il sait que ses stratégies puissantes seront très efficaces pour dégoûter les survivants de la jungle. Murphy numéro 3 va jouer lourdement avec vos émotions. La stratégie qu'il utilisa contre moi fut la suivante. Je tombais amoureux d'une belle jeune femme qui voulait vivre confortablement dans le près des vaches. Eh bien, je me suis vite retrouvé dans le près des vaches avec cette belle jeune femme. J'ai même trouvé un emploi dans le près des vaches. Et peu de temps après, je ne supportais plus de vivre dans les pâturages. J'ai commencé à me sentir frustré et irritable. Je n'arrivais pas à me fondre parmi les vaches parce qu'elles avaient toutes remarqué la corne qui commençait à pousser sur mon front. Je ne pouvais tout simplement pas cacher le fait que j'étais un jeune rhino en croissance. Vous voyez, la plupart des vaches ont du mal à passer du temps en compagnie des rhinos. Et la plupart des rhinos ont du mal à consacrer beaucoup de temps aux vaches. Les rhinos sont constamment en train de parler de choses positives, de leurs rêves et de leurs objectifs, de leurs aventures dans la jungle et des possibilités qu'ils ont d'amener leurs nouveaux amis ruminants avec eux pour qu'ils puissent ensemble atteindre l'autre côté de la jungle. Les vaches commencent à s'énerver quand les rhinos parlent de ces choses. Les vaches aiment se plaindre des choses qui ne vont pas dans leur travail et de leur difficulté à payer leurs factures. Elles adorent parler de sujets triviaux et négatifs tels que des mauvaises nouvelles aux infos de la télévision et de l'économie qui va mal. Le fond du problème, c'est que je devais retourner dans la jungle et que je voulais vraiment emmener cette jeune femme avec moi. Mais l'énergie, le risque et l'excitation de la jungle, c'était trop pour elle. Elle a décidé de se tenir loin des rhinos et j'ai décidé de retourner dans la jungle. Ce fut une expérience douloureuse et Murphy numéro 3 fut surpris de me revoir. Il avait fait du bon travail en jouant avec mes émotions et je dus même le reconnaître pour cela. Mais je lui dis que ma place était dans la jungle et que j'y resterai jusqu'à ce que j'atteigne de l'autre côté. Je fis le serment de ne plus tomber amoureux que de femmes qui seraient elles-mêmes des jeunes rhinos prometteuses en formation plutôt que d'essayer d'en faire des rhinos. Murphy numéro 3 fut impressionné par ma détermination ainsi que les autres membres du comité. Vous savez, seule une poignée de gens arrivent à dépasser Murphy numéro 3. Mais néanmoins, Murphy numéro 4 et Murphy numéro 5 étaient déterminés à m'arrêter et ils seront déterminés à vous arrêter vous aussi. Comprenez que dépasser Murphy numéro 3 représente une avancée majeure. Car à ce moment, vos compétences de jungle ont considérablement augmenté. Votre peau s'épaissit de plus en plus avec chacun des défis rencontrés dans la jungle. Vous êtes de plus en plus déterminé à atteindre l'autre côté de la jungle et pour la première fois, vous commencez vraiment à profiter de l'atmosphère de cette jungle. Vous avez développé suffisamment de compétences et de stratégies pour enseigner aux nouveaux venus et à ceux qui en ont marre d'être des vaches et qui se demandent comment entrer dans la jungle. Vous pouvez leur indiquer quelle tenue de combat adopter, à quoi ils doivent s'attendre et comment gérer efficacement les nids de poules ainsi que la meilleure route à prendre pour éviter les sables mouvants occasionnels. Beaucoup de rhinocéros utilisent en fait ce moyen d'enseignement des techniques de réussite dans la jungle aux nouveaux venus comme source de revenus pour financer le reste de leur séjour dans la jungle. A propos, même les rhinos aguerris viennent écouter ces stratégies pour simplement réviser et renforcer les compétences qu'ils ont déjà. Très bien, maintenant continuons notre voyage à travers la jungle. Plusieurs mois, plusieurs années même se sont écoulées depuis votre première incursion dans la jungle. A présent, vous devez avoir une drôle de mine et vous sentez certainement assez mauvais. Toute votre famille et vos amis restés dans le pré des vaches pensent que vous avez maintenant complètement perdu l'esprit. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous ne retournez pas vers la sécurité des vaches et sur la sécurité des pâturages. Oh, maintenant vous êtes habitués. Votre peau est si épaisse que cela ne vous dérange même plus. Vous continuez votre avancée dans la végétation et là, tout à coup, vous êtes arrivé devant un marais. Ça pue et ça ressemble à du purin. Beurk ! Et vous remarquez qu'il n'existe aucun chemin pour le contourner. Vous devez soit traverser le marais, soit quitter la jungle. À ce moment, certains ne peuvent pas en supporter plus et donc décident de quitter la jungle et de retourner dans les pâturages où leurs amis et leurs amis les accueillent joyeusement. Tout le monde est en liesse. Ils sont contents de leur retour. Ils savaient qu'ils retrouveraient leur esprit tôt ou tard. Certains décident de rester un moment au bord du marais afin d'aiguiser leurs cornes avant de plonger dans le marais. Et là, il y a quelques braves qui décident d'y aller tout de suite. Ils font un pas dans ce marais puant, visqueux et gluant et ils avancent. L'odeur est si infecte qu'ils peuvent à peine respirer. Murphy numéro 4 rigole, ainsi que le reste du comité, mais en même temps, ils sont tous très impressionnés car très peu de gens arrivent jusqu'au marais et une partie encore plus faible d'entre eux décident de plonger. Murphy numéro 4 ainsi que Murphy numéro 5 commencent à vous tirer dessus avec toutes sortes de flèches dans un effort final pour obtenir votre reddition. C'est le moment où tout ce qui semble pouvoir marcher de travers, marchera de travers. C'est comme si vous ne deviez jamais voir la lumière au bout du tunnel. Vous commencez même à douter de l'existence du pays de paradis. Cela peut être la mort d'un de vos proches. Ou alors vous divorcer après 5, 10 ou 15 ans de mariage. Ou encore vous êtes obligé de déclarer une faillite. Ou encore votre maison qui est saisie. Ou encore le fisc qui vous prend tout ce que vous possédez. Vous savez, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Tout ce qui peut mal se passer va probablement mal se passer. Le point important à comprendre est que ceci arrive quand vous êtes le plus proche de vos objectifs. Je sais que c'est parfois dur à croire, mais croyez-moi c'est vrai. Demandez simplement à n'importe quel rhino qui a réussi et il vous le confirmera. Vous devez simplement comprendre que Murphy numéro 4 et Murphy numéro 5 exercent un effort final pour vous arrêter. Si vous persistez pendant cette phase, vous avez réussi parce que bientôt ils seront fatigués de vous ennuyer. Ils vont dire quelque chose comme « Eh, tu vois ce gars Jerry ? » Ou alors vous substituez votre prénom au mien. « Tu vois ce gars Jerry ? Il est toujours debout. Il ne semble pas comprendre qu'il ne peut pas gagner. Moi je vais te dire, il ne m'amuse plus. Cela fait des mois, voire des années qu'on lui tourmente et il ne semble vraiment pas comprendre. Pourquoi ne pas le laisser tranquille et aller chercher quelqu'un d'autre à éprouver ? » Et tout à coup, vous vous retrouvez dans une eau bleu clair, transparente comme le cristal, en train de marcher vers une plage. C'est le jour le plus incroyable que vous ayez vécu. Le soleil rebondit gentiment sur votre nouvelle peau propre de rhinocéros. La femme la plus belle, substitue pour vous mesdames le plus bel homme, vous accueille, vous embrasse et vous escorte jusqu'à votre limousine Mercedes-Benz AMG surallongée et votre chauffeur vous accueille par votre nom. Alors que vous roulez sur l'autoroute à l'arrière de la voiture tout en sirotant un verre d'eau déviant fraîche, vous dépassez quelques vaches. Vous regardez leur visage disgracieux et le regard triste qu'elles vous lancent. A l'occasion, vous envoyez une qui contemple la limousine et vous pouvez lire sur ses lèvres quand elle dit « Il y en a qui ont de la chance ». Votre chauffeur arrive finalement au sommet d'une colline devant une grille de sécurité qui l'ouvre avec un commutateur électronique. Vous passez devant une fontaine magnifique de 3 mètres de haut située au beau milieu de l'allée. Le chauffeur garde la limousine dans le garage et vous sortez pour vous diriger vers l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur l'entrée principale de la propriété et vous posez les pieds sur un sol de marbre noir. Une de vos employés de maison vous tend une tasse de cappuccino et vous vous dirigez vers la salle à manger qui vous offre une vue magnifique sur la ville et l'océan. Une larme compte sur vos joues alors que vous pensez à ce que vous avez traversé et où vous vous trouvez maintenant. Le téléphone sonne et la communication est pour vous. C'est un vieil ami qui a eu la chance de pénétrer dans la jungle en même temps que vous, mais qui vous a traité de fou en vous disant que vous ne pouviez pas réussir. Vous percevez une légère tension dans sa voix ainsi que le silence à l'autre bout de la ligne quand il marmonne. J'aurais tellement souhaité. Vous vous tournez alors vers votre belle épouse ou votre beau mari. Vous pensez à vos enfants en bonne santé qui sont en train de jouer sur votre cours de tennis privé. Vous jetez un oeil à votre compte bancaire qui est bien approvisionné de quelques millions et vous contemplez de nouveau à travers la fenêtre, le coucher de soleil sur l'océan et vous dites à votre vieil ami. Je suis heureux de l'avoir fait. Vous voyez, la morale de toute cette histoire et du concept du comité de Murphy est la suivante. Accomplir vos rêves et vos objectifs ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Vous aurez plusieurs fois envie de laisser tomber et d'abandonner. C'est dans ces moments que vous devrez continuer d'avancer. Tôt ou tard, le comité de Murphy en aura assez de vous taper dessus. Mais jusque là, vous feriez mieux d'avoir quelques raisons impérieuses d'aller dans la jungle parce que s'il n'est pas le cas, eh bien je vous garantis que vous allez échouer. Vous vous retrouverez inévitablement dans cette portion indésirable des 97% de la population qui se retrouve à la retraite fauchée ou décédée. Laissez-moi tout de même vous donner un conseil de survie dans la jungle si vous êtes pourchassé par un ours quand vous entrez pour la première fois dans la jungle. Parce que vous n'aurez pas encore votre corne de rhinocéros, vous pourrez être pourchassé au départ par quelques ours. Dans ce cas précis, la clé est la suivante. N'arrêtez pas de courir quand vous êtes fatigué. Arrêtez de courir quand les ours sont fatigués. N'essayez pas de vous arrêter pour négocier un marché avec un ours, car il peut vous dévorer tout cru. Le point est le suivant. Les ours ne négocient pas. C'est la même chose en ce qui concerne le succès que vous désirez atteindre. Vous devez payer le prix fort et vous devez le payer à l'avance. La plupart des gens veulent la récompense avant d'avoir payé le prix. Comme disait Earl Nightingale, la plupart des gens veulent du feu avant de mettre du bois. Réfléchissez un moment à ceci. Si vous entriez dans une banque pour demander « J'ai 100 000 euros à déposer, mais avant de le faire, je veux que vous me payiez des intérêts sur cette somme pendant un an ». Le banquier aurait probablement appelé les urgences psychiatriques pour vous faire examiner. Retirez-vous de l'esprit l'idée de pouvoir obtenir quelque chose sans rien donner en échange. Seules les vaches pensent ainsi. J'ai entendu un jour la phrase suivante. Dans la vie, vous gagnez parfois, vous perdez parfois. Il arrive même que des matchs soient annulés pour cause de mauvais temps. Mais vous devrez toujours vous arranger avec chacune des situations. Vous voyez, réaliser vos objectifs ressemble aux jeux de football. Vous ne pouvez pas gagner tant que vous n'avez pas marqué quelques buts et vous ne tirerez pas de buts sans rencontrer quelques résistances de l'équipe adverse. Le comité de Murphy vous opposera assurément quelques résistances. Comprenez que c'est leur travail et qu'ils le font très bien. Néanmoins, si vous comprenez les lois de l'esprit humain et le concept du comité de Murphy, vous ne serez pas trop dérangé par l'apparence de la défaite ultime. Au contraire, vous allez vous réjouir et conserver à l'esprit la vision de ce que vous désirez vraiment. Parce que vous vous remercierez aussi à l'avance du fait de l'avoir déjà réalisé. Henri Keiser a écrit « Les problèmes sont simplement des opportunités qui se présentent en bleu de travail ». Et Henri Ford, lui, a dit « L'échec est l'opportunité de recommencer plus intelligemment ». Vous voyez, je voudrais que vous réalisiez que vous développerez du caractère en traversant les luttes. Une fois que vous aurez atteint l'autre côté de la jungle, vous serez surpris du prix dérisoire que vous aurez eu effectivement à payer parce que vous serez récompensé au centuple. Et comprenez que statistiquement, seul un petit pourcentage de notre population aura traversé le marais. Mais ceci n'a rien à voir avec vous et moi en tant qu'individu. Les statistiques ne s'appliquent qu'aux masses. Tout ce que nous devons faire, c'est de prendre la décision d'être celui ou celle qui va réussir. Écoutez, je comprends aussi que ce CD peut avoir touché un ou deux points sensibles chez certains d'entre vous et c'est exactement ce que je voulais faire. Je crois que quelqu'un doit être prêt à mettre tout à plat pour vous et vous expliquer les faits purs et durs avant qu'il ne soit trop tard. Et souvenez-vous de ceci avant de vous embarquer pour le voyage de votre vie. Ne demandez pas à la vie d'être facile, demandez-lui de valoir le coup. Vous pouvez payer le prix du succès ou vous pouvez payer le prix de l'échec. Le succès coûte des centimes, mais l'échec coûte des millions. J'ai sincèrement apprécié le temps passé avec vous sur ce CD et j'espère que vous déciderez d'entrer dans la jungle et d'expérimenter la vie au maximum. Souvenez-vous, c'est dans la jungle que vous trouverez de l'action. J'espère vous y retrouver.